C'est vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un loup? Ben oui, ça se brasse depuis 3-4 jours. Ah? Enfaitement, c'est pas sûr qu'il l'aise. Comment ça? L'agent des terres prétend que le loup que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Qu'est-ce que c'est? Bidou, il est vraiment pas chanceux, la nette. Loin d'être chanceux. On aurait tant aimé survivre, c'est une terre. Vive la terre, indépendant. Ça va peut-être s'arranger, la nette. C'est pas mon idée. Tu connais Seraphim. Comme agent des terres, il est pas commode. C'est donc vivre. Oui, je sais qu'il a une main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari. C'est la seule raison. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grillon. Réalisation Bruno Paradis. Comme ça, je peux pas avoir le lot. Je viens de te dire, Bidou, de pas prendre l'épouvant, de pas t'énerver. Avec ça, on va se parler tranquillement, pas vite. Si c'est mieux, tu sais, c'est établir sur un lot de canalisation. Je le sais. D'abord, faut savoir si l'eau est propre à la culture. Comment ça? Ben, oui, si il est capable de te faire vivre, toi et ta famille. C'est clair. Tu veux avoir le lot numéro 13 dans l'encroche, ici? C'est vers ça. Attends, mais une minute. J'ai écrit le télier de l'explication dans l'autre côté. On va examiner ça ensemble, ça va. Ok, le beau frère, je vais t'attendre. Non, mais il est si bête. Je sais jamais faire un malcommode comme lui. Il va tout faire pour m'empêcher d'avoir le lot. Il faut comprendre, Bidou, que mon mari est agent des tailles. Il fait son devoir, c'est bien sérieux. Son devoir, son devoir. Il pourrait bien me donner une petite chance à moi, son beau-frère. Mais non, il fait sous-moi un tour de bras. Ça va s'arranger. Le père, chez nous, es-tu au courant que tu veux t'établir sur un lot? Beau dommage. J'arrive de Saint-Jérôme, j'ai vu le curé d'appel. Le père pensait que je voulais aller travailler au milieu de l'emparine de M. Languel, mais je veux m'établir sur un lot comme colon. Le père est bien content. Ma femme est tout. Si, je t'établis sur un lot, c'est qu'il va rester avec le paye. Ah ben, la arme de bois, c'est un serebène de sa reine. C'est curieux, ça. Ben, c'est la vérité. Que sera faim, je monte donc, les enfants. Attention, le bloc. Si, mon bidou. Dis ça, ici. L'eau, numéro 13, grand-croche, canton Albert-Crombé. Partout, montagneux et rocheux, beaucoup de bois franc, quantité d'épinettes d'une certaine valeur. Seul impropre à la culture. Ouais. Pas bon pour toi. 14, 15, 16, 20. Le père, chez nous, appel numéro 14. Si tu veux, mais nous. Mais depuis deux ans, j'ai changé d'idée. De belle loi. Des lots impropre à la culture, le gouvernement n'a trop vendu. Il y a eu des abus. Tu veux dire, mon vieux des abus. Ben oui, depuis 30 ans, que le gouvernement cède des lots à n'importe qui d'un pays d'un autre. Le colon coupe le bon bois, il vend, ben, 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 c'est ça que c'est son camp. Ben, le pire, il va rester, lui. Ben, manger de la misère, c'est-tu de la misère que tu veux, ben, donc, gagner ta vie sans mourir sur ta terre, les bras en croix. Ben, il paraît à mourir. Parle non pas comme les petits gars qui vont encore que de 6. Je peux t'en fournir un bon lot dans le comté d'Argenteuil. Une terre riche, une bonne terre grasse. Le blé, l'avoine, le seigle, ça pousse à la pleine culture. C'est pas dans le comté d'Argenteuil que je veux m'établir. C'est ici, dans le comté de Terrebonne. Ah, je comprends. Et le petit garçon à son père, il veut rester au ras à son père. Ne parle pas de même, Séraphin, je te prends en face. Voyons, voyons, deux beaux-fères, je ne chicanis pas. C'est bien que c'est clair, ma petite soeur, que Séraphin ne veut pas que je reste pas ici. C'est pas que je veux pas. Il y a pas deux semaines encore, j'ai refusé un lot, un gros bonheur du comté, un ami personnel, du premier ministre. Pas de passe-droit pour personne. Non, nous donne chance, Séraphin. J'ai dit pas de passe-droit. On s'en rappelle quel rôle, vos frères. Et selon vos désirs? Une bonne lettre. C'est exactement ce que je voulais. Vous félicite. Vous êtes un bon secrétaire. Je commence à vous comprendre et c'est pour moi toute une révélation. T'as, t'as, faites pas comme certains politiciens qui m'ont vanté et plus tard qui m'ont abandonné. Oh, quelle horreur. Hein? Il me trouvait trop gros. Trop encombrant. Pas de différence. J'ai fini par avoir ce que je voulais. Mais je lâche pas facilement, vous savez. Une chose certaine, monseigneur, c'est que moi, je ne vous abandonnerai jamais. Plus que jamais, j'ai besoin d'amis fidèles. Je serai cet ami, monseigneur. Vous me faites plaisir. Tantôt, je lisais par curiosité dans le guide du colon de 1885 les conditions d'établissement d'un colon. Savez-vous qu'elles sont exigeantes? Et je me demande si votre protégé, M. Bidou, la loge, pourra les remplir. Mais quand on veut, on peut. Pour 30 piastres, Bidou aura un lot de cent acres. En signant les formules, eh bien, il déboussera six piastres. Mais il sera obligé de détricher trois acres par année, de construire une maison et d'y résider jusqu'à l'accomplissement final alors qu'il aura le droit à la patente. Le gouvernement est sévère. Ben, je le trouve raisonnable. Le colon n'a pas le droit de s'absenter sans la permission de l'agent d'Ether. Il ne peut pas non plus revendre son lot s'il n'a pas accompli toutes les conditions. Il ne peut pas non plus bûcher, couper plus de bois qu'il en faut pour le chauffage et pour se construire. Si j'ai bien compris les conditions de la vente, M. Bidou-Laloge déboursera d'abord six piastres et puis ensuite quatre versements égaux annuels de six piastres. En blesseur. En blesseur. Si Bidou n'est pas capable de rencontrer ces conditions, il ne mérite pas de vivre. Mais j'ai confiance à Bidou. Sous-titrage Société Radio-Canada Hein? Hé, quelle nouvelle, mon garçon? Oh, dit que ça va mal. Pourquoi tu te dis, mon mari? Donnez, Serafin, il ne veut pas. Comment? Il ne veut pas. Non, non, il dit que le lot numéro 13 est bon, rien pour la culture. Comme agent des terres, il refuse de signer la formule d'établissement. Ah, un autre affaire. Mais laissez pas faire ça, le beau-père. Vous êtes capable d'y parler à votre genre. Certain. Ça s'adonne que je vais y parler. Je connais pas encore François-Isabier Laloge. J'ai bien patienté. J'en ai bien adjuré, mais là, c'est le bout, moi, qui est à décider. Ben, père. Décourage-toi pas, mon mari. Que le curie la belle avec toi, à ton père, moi, tout le monde. Oh, facile à dire. Mais c'est Serafin, l'agent des terres. Il est pesant. Pas plus pesante que le sous-ministre. La bataille va être dure, mais je te dis qu'il y a des mobilités où qu'on m'a envoyé. Moi, je peux pas faire plus. Là, on est Serafin. Il y a une chose que je comprends pas. De quoi, ma femme? Pourquoi c'est faire que Serafin en veut tant Laloge, surtout à toi, Bisou? C'est une vieille rancune. Quelle rancune? Pour l'amour de quoi? Ben, c'est triste à dire, non-honnête, mais Serafin, il est pas rien crongé par son péché, l'avarice. Il a toujours été jaloux de nous autres. Ça date de loin. Ça vous gêne, de me le dire. Dis donc, le père. Ça me gêne pas pantoute. Ben, Donaldo, elle meurt. Alexis. Tant que Alexis restait par ici. Alexis a fait un fou de lui et a gagné deux fois l'exil. Mais Serafin, qui adora Donaldo, a jamais parlé, a jamais pu y pardonner Alexis, ses amours avec ma fille. Alexis, c'est pas Bidou? Non, je comprends, mais Serafin, qui est rancunier, qui est jaloux sans bon sang. C'est pique, l'avarice. J'ai pas une raison. Le père, je vais pas tout te dire. Moi, je vais tout te dire, ma femme. Mais c'est ce que je voudrais savoir, une fois pour toutes. Ben, depuis toujours, Serafin sait qu'on l'aime pas. Ben, je sais pas qu'on le veille. Dites-le donc, le père, cachez rien, à ce temps qu'un honnête fait partie de la famille, il a le droit de tout savoir. Nous autres, les lalages moins généreux, on le cœur, ça la main, on peut tout donner. Serafin, lui, c'est un avaricieux sans entrailles, ça n'y peut pas nous aimer. Ben, nous autres, pareil. Encore le cas, moi, je voulais gasser pour me tuer. Ben, va pas jusqu'à là, mon monsieur. C'est certain que j'y vais. C'est la vérité, c'est tout. Il faut pas s'y faire que Serafin a marié Donalda, qui dit Bahitain. Rapport que ma petite sœur, c'est une fille dépareillée, elle nous parle. Serafin, ça va depuis toujours que Donalda. C'est une fille qui pourrait tout faire sur la terre. Elle ménagère, à drette, à conne à toute. Elle en a fait de son esclave. Elle était pas obligée, de la marier. Non. Donalda, elle l'a mariée, s'en fout de tête. Elle est ici, elle est venue barricette avec David. Donalda, je suis prêt à s'embrasser. À partir de ce moment-là, elle s'est ajoutée d'un bras de l'avoir. Serafin a continué à nous allier. Moi, je suis frais de je l'aurerai jamais à mon lot. Ben non, tu sais bien que tu l'auras, ton lot. Par contre, moi, je m'en mêle plus. Je veux même pas revoir Serafin, je ferais malheur. Un pauvre Serafin. Il m'en aura coup. Il m'a posé des cravasses, celui-là. Veux-tu que je te dise une chose, la femme, rapport à ton vrai jeu? D'abord, tu as décidé de pas lui faire avoir le lot. Elle m'a enfuie. C'est là que tu te trompes. On va te parler. Tu penses que je refuse le lot numéro 13, rapport à que je y ai bidou? Je sais que tu l'aimes pas bien gros. Je te parle sérieusement. C'est vrai. que le sol est impropre à la culture, mais ce n'est pas pour une super raison. Mais pour quelle raison? Sur l'eau que bidou va avoir. Il y a un lac. Un lac à truit. Il n'y a plus de truit dans ce lac-là. La belle truit rouge. Il y en a plus que dans tous les lacs qui appartiennent à la Réche-Éritière. c'est un lac du Noélie. Bidou, il sait. Lac du Noélie. Lac du Noélie? Noélie, Noélie, le gosse et Noélie, marée. C'est un rappel. Bidou, il veut l'avoir. Il a rapport à ça. Ton frère Bidou sera toujours un vrai cognier. Comme Bill Wabeau et ton cher X. Ça m'aurait bien surpris si le nom d'Alexis n'avait pas été mêlé à ça. Il n'a pas peur de se défendre. C'est vrai qu'Alexis n'est pas un cognier. Plus aujourd'hui. Il n'aura pas des géants de la Réche-Éritière et il a peur de se faire poigner si il venait du poisson en tant défendu. La Réche-Éritière n'a pas ça. Ah, Bacca, ton frère est bien libre de prendre la suite tant qu'il voudra mais il n'en prendra pas tant que je charge en détail. Comme c'est là, le lac se trouve c'est terre de la couronne et il n'y a rien qui empêche d'y aller. Si tu veux, la femme. Il y a une chose que tu ne sais pas. Je ne peux pas deviner de quoi. Billou, il s'est arrangé avec la gangeone pour partir à un club de pêche. Tous les doutes de Montréal vont venir là. Ils vont poigner du poisson en pleine poche et rester à l'auberge et des limas ils vont faire de l'argent. C'est ça, ton petit frère Colom. Je sais que tu as compté ça, toi. Inquiète-toi pas, la femme. Ce n'est pas d'hier mais sans venir le vent me bousser l'arbre. C'est le pyrovitre qui a encore barassé le chefort. Pas besoin du pyrovitre pour être l'aide. Que ton frère Billou soit honnête. Qui ne dise d'André-là s'il va avoir un club de pêche comme Alexis en a eu un. C'est ça, la vraie raison. Il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas avec des banconniers, des baruches, des flamboules ou des divognes qu'on va partir un pays. Je t'avais des colons une bonne fois avec des hommes. Des hommes comme toi. Oui, comme moi, Serafin, la vore. Toi? Toi, la vore? Oui. La vore. Beauble, oui. Je suis bien plus honorable, et ta vore, quelle braconnière. La, 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 la. La, 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 la. Allô, Nanette? Jélie, mais où est-ce que tu vas ce qui bon matin? Je m'en vais au village. T'as pas besoin de rien? Ben non, pauvre vieille. Je peux pas laisser. Bidou est parti au champ se laisser la loche pis moi, ben, je fais mon petit lavage. T'es sûre, hein? Parce que je m'en vais au magasin général? Oh non? Je te remercie, Julie, t'es ben aimable. C'est-tu vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un vie? Ben oui. Ça se base depuis trois, quatre jours. Seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Ben comment ça? L'agent des terres prétend que le look que Bidou va avoir il est pas bon pour la cuisine. Mais ça, on peut dire que Bidou, il est vraiment pas chanceux. Loin d'être chanceux. Lui qui veut ben faire. On aurait tant aimé ça, vivre sur une terre. Vivre la terre indépendante. Ça va s'arranger, la nez. C'est pas mon idée. Tu connais Seraphim? Comme agent des terres, il est pas commode. C'est donc dur. Oui, je sais qu'il a une main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari. C'est la seule raison. Mais la lettre, qu'est-ce que le père de la loge dit ça? Ça lui fait gros de peine. Mais je pense que cette fois-ci qu'il va donner sa parole à son genre. Mais la loge est ben montée de contre lui. Il chope pas souvent. Il chope pas assez souvent. Je pense que cette fois-ci, Seraphim va y goûter. C'est ben inspiré. À part de ça, on va servir de toutes les influences qu'on a. Le curé la belle d'abord? Oui, il y a en premier. Le curé de païsé pis tout. Pis ben d'autres personnes. Je te dis, Julie, que si mon mari y a pas de l'eau, ça sera pas de notre faute. C'est ça. Défendez votre poing jusqu'au bout. On l'enchera pas. En plus, tenu la misère, mais ça ressemble à une goûte sur les batailles. C'est elle-là. On va la gagner. C'est quoi que je vous le souhaite de tout mon cœur, nana. C'est toi, ma génie, qui t'arrange toujours bien au château? Ah oui, toujours. Mais c'est-tu toi qui fait les commissions, ça? Non, mais Alexis pouvait pas aller au village, fait que je le remplace. Ça arrive. Tu t'entends toujours bien avec l'intendant? Tu sais, tu t'entendrais pas avec Alexis. Je pense que tu l'aïs pas, hein? T'as pas besoin de rougir. Je rougis pas, nonette. Je peux même te dire que je l'aime, Alexis. Je te blâme pas, Gilly. Alexis, c'est un homme smart, grand cœur, courageux, puis qui prend plus une goutte de boisson. Un bel homme, avec ça. T'as du goût, Julie. Tes parents, ils sont au courant? Oh non, pas encore. C'est la seule à qui j'en parle. Garde ça pour toi. Je te pense. Un secret d'amour. Faut que je me sauve, maintenant. On s'en reparlera. Bonjour. Viens me voir plus souvent, hein? Je te promets. Alexis, as-tu vu M. Laloge? Oui, je viens de le laisser. Il est venu ici tantôt, il avait affaire à toi, alors je lui ai dit que tu étais à ton pavillon de chat. Oh, M. Laloge, encore mal pris? Que se passe-tu? Tu peux me le dire? Évidemment, si ce n'est rien de personnel. Si rien de personnel, c'est même public. Son garçon bidou va avoir un lot de colonisation. Oh, non! It's ridiculous, Alexis, mais jamais bidou pourra déflicher à l'autre colonisation. Jamais. Je le sais, bébé, mais je ne peux pas aller dire ça au père qui adore son garçon. Il n'y en a pas comme son bidou. Moi, je suis bien certaine que Sérifine va refuser de lui accorder à l'autre colonisation. Ça n'empêche pas que M. Laloge est venu me voir pour avoir une lettre de recommandation. Mais tu ne l'as pas signée. Je ne peux pas refuser ça à mon ami Laloge. J'ai habité assez longtemps chez eux. Ce n'est pas un ami, c'est un père, un vrai père pour moi. Ce n'est pas une excuse, Alexis, ce n'est pas une question d'amitié, de parenté, c'est une question de compétence. Jamais bidou fera un beau colon. C'est trop dur. Le sais-tu? Je le sais. Alors pourquoi, comme mère, as-tu accepté de signer une lettre de recommandation? Boulot noir, je ne peux pas dire non, je ne sais pas dire non. J'ai le cœur trop bon, trop tendre. Tu le sais que j'ai le cœur tendre. Si tu veux. Mais ce n'est pas le meilleur que j'aime moi. C'est Alexis, ce n'est pas du tout la même chose. Oh, my lord, que tu as fait un faux pas. Mais il ne faut pas signer de lettre de recommandation le moins possible. De quoi c'est que tu veux? C'est fait, c'est fait. Et je suppose que cette lettre est adossée à Séraphine. Faut dommage, c'est lui l'agent des terres. Oh, my lord. Voyons, bébé, fais pas des montagnes avec ça. Moi, j'ai fait mon devoir de mère. Non, 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 tu n'as pas fait ton devoir de mère, mais ton devoir d'ami. Et c'est précisément ce que tu ne devais pas faire. Maintenant, tout peut arriver. De quoi c'est qui peut arriver? Oh, je ne sais pas, moi. Je dis que tout peut arriver. Oh, my lord, que l'amitié fait faire des bêtises, parfois que l'amitié coûte cher. Et l'amour? Oh. En amour, on a au moins une sorte de récompense, Alexis. Mais, songe à une chose. Tu signes une lettre de recommandation et Serafine refuse d'accorder le lot. Alors, que vont dire, les Laloge? De quoi c'est que tu veux que ça me fasse? Oh, mais c'est faille de réponse intelligente, ça. Les Laloge vont conclure que tu n'as aucun prestige comme Mero, aucune influence, zéro, néant. Je te dis, bébé, que ça m'est égal. Oh, my lord. Je voudrais voir que Serafine s'en fout. Je travaille dans le haut côté, il est bien occupé et il ne m'a beaucoup pas dérangée. Je peux toujours lui dire quelques mots. C'est pas René dans le détail? Non, mais c'est l'agent détail. Je veux mieux vous me dire, le père, il n'est pas de bonne humeur. Il faut que j'y parle. Je comprends que c'est l'agent détail, mais avant tout, il est mon gendre. La parenté, pour lui, ça ne compte pas bien. Oui, mais on va bien voir. Comme ça, vous voulez que je le dérange? Oui, vas-y. Je ne vais pas venir ici, il ne faut rien un matin. C'est Raphine, mon mari? Oui. Le père est ici, il voudrait te voir. Paris. Merci de vous, ça ne sera pas long. Merci, ben, moi et toi, ça ne sera pas long. Ça te dérange, Serafine? je tiens à vous dire le vaupire que c'est inutile de venir ici pour vanter votre bidou qu'il ne l'aura pas sans l'autre. Je peux toujours te dire un mot, te demander une faveur pour une fois. Pas un mot, pas une faveur, c'est moi, l'agent détail, c'est moi qui mène. Tu peux toujours prendre connaissance de ça. Encore un paupier? Oui, c'est une aide à l'utiliser, le maire, une aide de recommandation pour mon bidou. Clobie, je savais qu'Alexis était ben bon pour écrire des ben belles lettres d'amour. Il n'est pas manchote pour écrire, c'est une lettre de recommandation. Ben, c'est quoi que tu en penses, Serafine? Je viens de vous le dire, c'est une belle lettre, tant seulement bidou il ne l'aura pas sans l'autre. Mais pourquoi faire? Si vous le vaupire qui avez le fond de venir me demander ça, c'est bien pour te dire, un paix, ça sera toujours aveugle. Vous savez que bidou était faite pour rester débardeur à Montréal depuis qu'il est venu par ici qu'il nous cause du trouble, la révolte, la misère. Il a eu trois, quatre places, il les a tous perdus, il est trop paresseux. Faudra peut-être lui donner une dernière chance. Reste ici de la faire. Il s'agit de ton petit frère, ça t'intéresse. Je ne peux avoir tant d'entendre. Reste ici, je te dis. Comme ça, tu es refus à la fête. Ce n'est pas moi qui refuse. C'est le bon sens. C'est bien triste de te dire, le beau bire, mais bidou, il est faite pour rester journalier. Oui, je te dirai, toi, c'est la fête. Toi, mon chante, que mon bidou, il va l'avoir sur l'eau. En allant la porte, je n'ai pas de temps à perdre. Tu me mets de ronde. La porte! C'est la fête. Viens à la fienne, Chaudan. Une lente de maire et l'X. Il s'est fait une corde pour sa part. Ça se passerait pas de même. C'est moi, le sous-ministre. C'est pour ça que je viens vous voir. Pour la dernière fois. Parce que si ça marche pas, je vais retourner à Montréal comme débardeur. Non, 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 tu vas risquer avec nous autres, bidou. Tu seras colomb. C'est tout ce que je veux. Même si Séraphin prétend je ne suis pas capable de défricher un loup. Mais quand on veut, on peut. Tu veux? Je veux. Tu vas l'avoir, ton loup. N'oubliez pas, monseigneur, que c'est Séraphin, l'agent des terres. Et moi, je comprends. Je connais tous les loups. Bien mieux que Séraphin. Et je connais sur tous mes sens. Dans les circonstances qu'allez-vous faire? Hé, hé, hé. Je vais le penser. Une minute. Oudou. Je voudrais pas vous commander, monseigneur, mais ça presse. Oui, mais je peux toujours prendre le temps d'y penser. C'est sérieux, tu sais. Auriez-vous des doutances que je suis pas capable de faire un bon colomb? Non, 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 non. Non, pas la question. Mais je veux pas manquer mon coup. D'ordinaire, la décision de l'agent des terres est définitive. Irrévocable. Alors, dans les circonstances, je veux réfléchir avant sauter. Je ne vous blâme pas, monseigneur. C'est un saut périlleux. Mais, si ça vous embarrasse trop, laissez faire. Ah, c'est pas ce que j'ai peur de Séraphin. Et d'un autre côté, vous pouvez pas. Moi, le roi du nord? Je peux pas! Eh bien, voici ce que je vais faire, mon bidou. Pour toi, poulet de l'or. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada